Pour nous, la force politique émergente dans le pays, qui sous Jean-Marie Le Pen était à 10%, était déjà capable de diffuser massivement un discours de haine quand il était invité sur les plateaux de télévision à l'époque. Déjà, il était déjà invité, mais depuis qu'on est passé à l'ère Marine Le Pen et Bardella, plus en parallèle Éric Zemmour, on a des formations politiques qui sont omniprésentes aujourd'hui sur les médias et qui déjà avaient appris à être omniprésentes dans les réseaux sociaux. Et ces formations politiques ont développé une stratégie politique qui est de diffuser massivement des discours de rejet des musulmans, des immigrés, pour à la fin rafler la mise électoralement. Et elles ont réussi à rafler la mise électoralement. Et donc elles ont réussi la propagande raciste dans des telles proportions, avec des nouveaux partenariats, avec des chaînes d'informations en continu, des radios, des journaux, de plus en plus importants, distribués dans les kiosques, avec des affiches dans le métro, partout. Et donc voilà, c'est cette propagande raciste qui aboutit à ce que les gens se lâchent, parce qu'ils entendent quelque part des formations politiques légitimes, qui ont des élus, qui sont représentatives, diffusées des discours de haine raciste, et donc finalement ils s'autorisent eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, à s'exprimer beaucoup plus ouvertement, de manière raciste, que par le passé. On peut considérer que le principal problème, c'est la motivation des juges, ou leur formation, parce qu'ils font beaucoup de fautes techniques pour poursuivre ces infractions, beaucoup d'incompétences de la part des magistrats, qui oublient de faire des actes interruptifs de prescription, qui ne savent pas qualifier correctement entre l'injure, l'incitation, la haine raciale. Donc la compétence des juges est un problème, mais leur motivation avant tout est un problème. Après, les policiers qui obéissent aux juges doivent être aussi motivés pour cela. Et donc on s'aperçoit que pour un individu, c'est impossible d'obtenir un procès. Et c'est uniquement pour les associations de lutte antiraciste qu'on met les moyens et les compétences qui vont réparer les incompétences des magistrats et des policiers. Et à partir du moment où il y a une association qui se mobilise, on peut obtenir un procès. Mais là, on arrive à la question des moyens, parce que si l'essentiel des paroles racistes qui sont sanctionnées dans le pays le sont grâce aux associations, par contre, la coupe des subventions aux associations empêche l'action judiciaire antiraciste. Il y a trop peu de procès, parce que les associations n'ont pas les moyens d'accompagner chacune des victimes comme elles devraient le faire, puisque une victime qui n'est pas accompagnée n'obtient pas gain de cause en matière de procès contre le racisme. Alors, les améliorations, c'est justement en sachant que les magistrats sont débordés, ne sont pas très compétents, eh bien, il faut augmenter le délai de prescription. Il faut augmenter le délai de prescription pour pouvoir faciliter les poursuites. Après, il y a aussi d'autres améliorations qui peuvent être données sur le quantum des peines, en tout cas en termes d'amende, parce que les sanctions ne sont pas assez dissuasives. Donc, on peut augmenter le montant des peines d'amende, mais aussi, c'est aussi de la responsabilité des juges de verser beaucoup plus de dommages et intérêts. Et ça, ce n'est pas la loi qui va le changer. C'est les juges qui doivent penser que dorénavant, ils doivent beaucoup mieux indemniser le préjudice moral, donc versé aux associations ou versé aux victimes. Alors, c'est clair que quand on est un homme politique comme Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen, la sanction, on va dire, vous empêche d'atteindre un niveau de responsabilité politique qu'on ne donne qu'à ceux qui n'ont pas de casier judiciaire pour des actes racistes. Ça vous permet toujours de gagner beaucoup de voix aux élections dans une frange de la population, mais quelque part, il y a un plafond de verre pour ceux qui ont été condamnés pour des paroles racistes. Donc, de ce point de vue-là, elle est dissuasive. D'une manière générale, pour un individu, sa carrière professionnelle ou sa carrière journalistique va être stoppée s'il a eu une condamnation pour le caractère raciste. Donc, de ce point de vue, il y a une certaine efficacité. Pour ceux qui ont une ambition politique ou de briller publiquement, ce n'est pas bon quand même d'avoir un casier judiciaire pour des paroles racistes. Maintenant, pour les petites condamnations qui sont faites pour chacun, etc., elles sont tellement dérisoires que c'est par ça qu'il va dissuader l'agent. Donc, ça sera plus la publicité et la mobilisation. Mais on s'apercevoit que s'il n'y a pas de mobilisation et pas de publicité pour un procès, donc le travail des journalistes sur ces infractions-là, eh bien, la sanction va passer inaperçue et la personne va, on va dire, considérer que ce n'était pas si grave que ça puisque la somme de condamnations sera dérisoire. Ce qu'il faut faire en plus de ça, donc, bien sûr, c'est pour ce qui est des médias qui propagent quotidiennement, je pense à Europe 1 en ce moment, avec CNews, eh bien, il faut que les sanctions par ce qui était avant le CSA soient vraiment dissuasives. Éric Zemmour a été condamné à 200 000 euros d'amende, enfin, CNews a été condamné à 200 000 euros d'amende pour les propos d'Éric Zemmour contre les mineurs isolés. C'est ce type de sanctions contre des médias qui sont extrêmement riches qui va pouvoir les obliger à avoir de la régulation en interne. Et de la même manière, si une entreprise laisse passer de la part d'un salarié qu'il s'exprime de manière raciste ou qu'il publie des offres d'emploi discriminatoires, il faudrait que l'entreprise, et pas uniquement le salarié, soit condamnée, mais de manière très lourde pour qu'elle s'oblige à faire la police, entre guillemets, à empêcher des comportements racistes, du harcèlement raciste, des publications discriminatoires ou racistes de la part de ses salariés, et qu'on n'en soit pas ramené à simplement la responsabilité individuelle du salarié qui a commis cette infraction. Parce qu'on arrive à faire sanctionner l'entreprise, sinon, que lorsque le salarié est représentant de l'entreprise, là, l'entreprise va être jugée responsable de ce qu'il a fait. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, l'entreprise, entre guillemets, elle s'en fout de cette condamnation du salarié. Donc, il faut aller vers des sanctions plus lourdes, vers ceux qui laissent se véhiculer la parole raciste ou la parole discriminatoire. Si on veut faire des propositions, il faut non pas deux heures de cours pour les magistrats ou pour les policiers, mais quinze jours de cours sur qu'est-ce que c'est que la dangerosité de la parole raciste, qu'est-ce que c'est que la jurisprudence contre la parole raciste, quel que c'est que le préjudice, pourquoi est-ce qu'il y a un préjudice psychiatrique, psychologique d'une victime qui a été victime d'une parole raciste. Donc, véritablement, pas deux heures de cours pour les juges, les policiers, les inspecteurs du travail, mais deux semaines de cours intensifs là-dessus. Bon, donc ça, c'est la dépense pour que les gens qui sont chargés d'appliquer la loi soient compétents sur le sujet. Mais sinon, tout le monde dans une entreprise. Bien sûr, les DRH, les recruteurs doivent être formés, c'est la loi qui le prévoit. Et là aussi, c'est pas deux heures, c'est quinze jours de formation pour ceux qui vont devoir appliquer la loi en tant que recruteurs, comment on gère un conflit, du harcèlement raciste, etc. Mais sinon, tous les salariés d'une entreprise doivent avoir chaque année une session antiraciste. Alors, il y a une occasion pour ça, c'est le 21 mars, la journée internationale de la lutte contre le racisme. Il faut que dans l'éducation nationale, dans les écoles, les collèges, les lycées, on fasse des activités autour du 21 mars sur la lutte contre la parole raciste. Et dans toutes les entreprises, ça doit être vraiment une période, c'est la période internationale dédiée à ça, où on se réunit autour d'une table et on fait remonter toutes les souffrances de salariés, de collégiens, etc., qui disent « ça, j'ai été heurté par tel propos que je juge comme un propos raciste ». Et on fait une thérapie de groupe et on fait un travail éducatif là-dessus. Donc, vraiment, le travail d'éducation, et puis la production audiovisuelle là-dessus, la production cinématographique là-dessus, nous, on réclame un milliard contre le racisme et les discriminations à caractère raciste par an dans le pays, comme les féministes réclament un milliard pour les violences faites aux femmes, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Eh bien, ça se décline par la production audiovisuelle, ça se décline par l'organisation de séminaires, de formations, etc. Et il y a une véritable prise en compte de la souffrance des gens qui est un des enjeux majeurs. Quand, dans une entreprise, ils ont fait s'exprimer quelqu'un qui dit « Voilà ce que j'ai subi ». Quand on me dit « Ah, toi, tu n'es pas un homme, tu es une demoiselle, je ne serre pas la main aux demoiselles, je leur fais la bise parce que je suis homosexuel », j'ai une souffrance à ce moment-là. Et vous ne la ressentez pas, ça vous fait marrer, mais moi, j'ai une souffrance et je vous l'exprime. Et vraiment, écouter la parole des victimes, c'est un moyen thérapeutique collectif, de thérapie collective, et il faut qu'il y ait beaucoup de temps qui soit consacré à ce sujet-là et à écouter de la souffrance de ceux qui subissent les paroles racistes.